salut les manchots cartographie open suite map voici une liste de sites que j'utilise pour télécharger les cartes open suite map pour les mettre sur mon gps garmin je vous ai préparé un lien ici avec l'onglet qui se trouve ici cartographie osm ensuite si vous allez dans la liste ici j'ai classé les différents sites avec une numérotation alors c'est juste un classement numérique rien à voir avec la qualité des cartes ensuite j'ai fait un comparatif des cartes osm nous allons réaliser l'un de ce comparatif avec la carte wonder card qui se trouve ici mais d'abord je vais vous montrer comment télécharger des cartes pour votre gps garmin là je vais pouvoir cliquer sur le lien qui se trouve ici c'est la carte de france qui m'est directement proposé je clique sur le lien et je vais avoir un lien et ensuite je vais faire enregistrer le fichier alors le fichier aura souvent l'extension gemapsub.img comme nous allons le voir ici je classe mes cartes ensuite dans un dossier alors comme les cartes ont souvent le même nom gemapsub.img je les renomme ensuite avec un numéro numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 c'est pour classer un petit peu les fichiers que j'aurais téléchargé et je les classe par rapport à une numérotation avec mes onglets qui sont ici un numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 ensuite comme nous allons le voir le fichier téléchargé aura cette extension gemapsub.topo.img comme par exemple ici et il est en fichier compressé c'est un point zip alors je fais un clic droit et ensuite je fais extraire ici tout simplement le fichier souvent la taille qui là va être extrait ils font environ 1 à 2 gigas et une fois le fichier extrait nous allons voir ici dans le dossier hop le fichier aura souvent l'extension gemapsub.img alors à ce moment là ça sera à vous de le renommer pour pouvoir le différencier par rapport aux autres fichiers car vous pouvez en mettre plusieurs sur votre gps garmin sur mon gps garmin actuellement j'en ai plusieurs qui peuvent se superposer assez facilement pour avoir les informations que j'ai besoin alors vous faites renommer et ensuite nous verrons comment l'utiliser sur votre gps garmin si je prends l'exemple du site numéro 2 ici ça sera l'alternativa libre celui-ci aussi est assez pratique pour télécharger des cartes sur internet alors là vous allez sur le lien qui se trouve ici en france et vous avez le choix entre la carte de base osm ou le lien ici topographique il suffira ensuite de cliquer dans la liste qui se trouve ici pour télécharger le fichier qui vous intéresse c'est marqué tout en osi fichier pour le gps android ou q map chap ensuite un autre site qui est intéressant c'est celui ci un c'est frey design carte là vous allez pouvoir télécharger directement le lien ici un france install for images sd card c'est un fichier aussi qui fait 1,7 giga en généralement c'est un de 1 à 2 giga pour les fichiers que vous allez télécharger alors ici nous avons le site de wonder carte que j'ai nommé wonder carte ici avec le lien qui s'ouvre un petit peu différent ici mais celui là je l'appelle wonder carte et là vous allez pouvoir télécharger un freindreich nord donc je l'ai déjà téléchargé je l'ai installé sur mon gps et nous allons faire ensemble petit comparatif que j'ai réalisé un autre site intéressant c'est le free carte no alors là vous avez plusieurs images de disponibles un roadmap topos summer et là sur mon gps j'ai plutôt téléchargé la carte topo winter quand j'en avais besoin pour aller à la neige mais là vous avez différents liens disponibles pour télécharger différentes cartes avec des animations qui seront différentes suivant votre utilisation bien sûr ensuite j'ai un autre site qui est intéressant open topo map donc là on va dans la liste et on par exemple on va choisir la france ici et hop vous avez l'animation ici qui vous dit que vous allez pouvoir télécharger la france un autre site c'est celui ci c'est numériquement ou je l'appelle génération aussi comme on voit tout en haut c'est écrit génération alors vous avez deux types de cartes de disponibles la carte open street map qui se trouve ici hop et là vous allez tout en bas et vous allez pouvoir télécharger le lien qui se trouve ici le fichier a été généré le 28 01 2022 donc c'est récent c'est mis à jour très très régulièrement ensuite vous avez une autre carte de disponible à génération d'un fichier topographique donc c'est la même carte mais avec que les courbes de niveau et là c'est pareil vous allez en bas de page 1 et vous allez pouvoir récupérer le fichier qui aura toujours la même extension gmapsub.img à vous de modifier pour le retrouver ensuite vous avez les vélos migrateurs alors vous allez un petit peu plus bas dans la liste et vous allez pouvoir télécharger des cartes ici avec j'ai une préférence pour le site est strike bike alors je vous ai mis le raccourci ici hop là j'ai fait une petite préparation donc dans la liste ici faudra choisir le format de garmin que vous pouvez télécharger garmin latin ou osm utf 8 alors pour mon gps moi ce qui est reconnu c'est la version latin ensuite à vous de tester un si la version latin n'est pas reconnue par votre gps il va vous télécharger la version utf 8 une fois vous aurez choisi votre version et celle qui fonctionne il faudra télécharger toujours la même moi c'est la version latin qui fonctionne alors dans la liste j'ai plusieurs versions de disponibles et je peux par exemple choisir la garmin cycle et là je choisis la garmin cycle comme j'ai mis ici ensuite on peut faire et sélectionner une zone et puis ajouter des points au polygone comme par exemple ici et là je peux modifier la zone et puis l'agrandir suivant les besoins hop là et puis ensuite il suffira de télécharger ici un cliqué sur le lien de téléchargement ensuite j'ai un autre site qui se trouve ici mais qui ne fonctionne plus et que c'est celui que j'utilisais avant à ce moment là je téléchargeais la carte routable new style ici un qui se trouvait ici mais le site ne fonctionne plus donc je n'ai plus de lien pour télécharger des cartes avec ce site alors nous allons voir ensemble comment j'ai réalisé un petit peu les tests et j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle qmap chaque c'est un fichier en app images que j'ai téléchargé et que j'ai installé sur mon ordinateur ici il est disponible qmap chaque app image ubuntu 18.04 j'ai téléchargé ce fichier et une fois installé sur mon bureau comme nous allons le voir ici il est sur le bureau le logiciel se trouve ici un clic sur le logiciel et voilà ce que ça donne une fois le logiciel lancé alors là j'ai fait un petit zoom sur l'abbaye sainte croix à quimperlé et donc j'ai validé la carte qui se trouve ici un wondercard alors c'est la numéro 4 parce que c'est la quatrième dans la liste au niveau des onglets ensuite nous allons voir ensemble comment j'ai réalisé mes tests pour pouvoir classer un petit peu ces différentes cartes car ils n'ont pas tous les mêmes animations ni les mêmes informations sur l'affichage le fait d'utiliser le logiciel ne permet de me rendre compte assez facilement et rapidement avant de pouvoir installer la carte sur mon gps là je vais pouvoir voir si les informations qui sont présentes sur cette carte me seront utiles et là je contacte assez rapidement qu'il me manque des informations sur cette carte il me manque le bâti je n'ai pas la construction des maisons alors j'ai quelques maisons principales comme ici par l'abbaye qui est représentée mais toutes les maisons qui sont présentes dans la ville ne sont pas représentés sur cette carte donc à ce moment là je lance mon logiciel hop qui se trouve ici alors c'est juste un tableur et c'est cette colonne là que nous allons finir de remplir ensemble alors par exemple j'ai pris pour la langue la langue de la wonder carte est en allemand les courbes de niveau sont visibles ben je dis oui car nous pouvons les voir sur la carte ici les courbes de niveau c'est ce qu'on voit qui est présente ici donc j'ai bien les courbes de niveau sur cette carte ensuite par exemple ici je vais compléter les informations qui me manquent par exemple ici il me manque l'information boulangerie alors est ce que l'information boulangerie est visible sur cette carte wonder carte donc à ce moment là je vais aller voir la carte et je vais sais exactement où il ya une boulangerie c'est le palais d'or qui se trouve ici donc le palais d'or est bien présent et je vois que j'ai un symbole pour me représenter qu'il ya une boulangerie alors je vais vous montrer sur mon gps comment ça fonctionne hop là j'ai la boulangerie qui est présente ici on voit que le logo il est bien présent au palais d'or et là j'ai bien le symbole pour me dire que la boulangerie est là et c'est pour moi c'est beaucoup plus pratique lorsque je recherche une boulangerie avec mon gps car j'ai le bon symbole qui correspond à la boulangerie donc là à ce moment là je mets à jour les données sur cette carte ici un sur mon tableur et je mets oui je mets visible car le point est bien représenté et il est visible c'est bien le point de la boulangerie ensuite je peux aller voir pour office de tourisme car c'est très intéressant d'avoir l'info pour savoir où se trouve l'office de tourisme donc l'office de tourisme c'est pareil je sais où il se situe à quimperlé il se situe ici et là comme on peut le voir j'ai le point qui est le point i donc ça correspond à l'office de tourisme alors il faut faire attention car de temps en temps nous avons différentes informations avec les i ici nous avons aussi des panneaux d'information il s'agit des petits panneaux d'information qui sont posés le long des quais et je vois bien qu'il ya une petite différence avec le i de l'office de tourisme et je vais aller le voir sur mon gps et comme on peut le voir ici hop là j'ai bien l'office de tourisme qui est représenté par i et comme on peut le voir les informations sont en allemand mais ce n'est pas grave et là j'ai les panneaux d'information mais qui sont différenciés donc j'ai bien une différence avec les informations qui sont entre l'office du tourisme et les panneaux d'information dont je vais pouvoir retrouver assez facilement l'office de du tourisme quand j'en aurais besoin donc là c'est pareil je vais mettre à jour mon tableur ici et je veux mettre que pour l'office du tourisme visible hop là les panneaux d'information oui et ils sont avec des titres aussi donc là on va aller voir s'ils sont avec des titres en français donc là j'ai juste l'information comme quoi c'est un faux tatelle donc là ça me donne juste une information pour le panneau donc je mettrai oui sans titre car je n'ai pas le titre du panneau alors que sur certains sites comme j'utilise par exemple la carte user beam là j'aurai au niveau du panneau d'information j'aurai oui et j'aurai un titre aussi alors par contre je ne vais pas pouvoir différencier entre les panneaux d'information et l'office du tourisme ça sera le même logo comme on peut le voir ici donc c'est comme ça un petit peu que j'ai repéré tout ça alors continuons notre tableur ici le parking à vélo alors je vais aller voir si j'ai les parkings à vélo car près de chez moi j'ai un parking à vélo et je vais aller voir s'il est disponible ici alors pas de parking à vélo par contre j'ai bien les toilettes qui sont représentés ici les toilettes sont bien représentés avec le bon symbole et j'ai ici aussi les points d'eau qu'on peut le voir les points d'eau sont bien représentés alors bien sûr c'est en allemand mais ce n'est pas vraiment un souci de ma à partir du moment où j'ai le symbole ça me suffit largement donc là je vais mettre qu'il n'y a pas de parking à vélo qui ne sont pas représentés par contre les points d'eau ben comme on a pu le voir ils sont visibles et je peux les voir les bancs aussi sont visibles c'est bien une représentation lorsque j'ai des bancs sur la carte je vais les voir très facilement ils sont bien représentés là comme vous pouvez le voir si je joue sur la carte là les bancs sont bien représentés et j'ai aussi mis quelques symboles comme les croix les croix de calvaire ou des choses comme ça là on voit qu'ils sont visibles donc c'est ce que nous allons voir sur la carte ici là j'ai un calvaire qui est présent et qu'on peut le voir il est présent aussi sur la carte et je vais pouvoir le visionner hop si je regarde ici sur ma carte ici c'est pareil c'est le même symbole que je vais retrouver le symbole se retrouve ici alors avec cet affichage de logiciel q map shark ça me permet de me rendre compte assez rapidement si cette carte contient les infos qui me conviennent par contre ce que j'ai remarqué assez facilement c'est que cette carte au niveau des chemins ici nous avons par exemple les sentiers ils se confondent assez facilement avec les courbes de niveau donc on n'est pas facilement lisible au niveau de la carte au niveau des chemins et des sentiers là comme on peut le voir ici donc ça c'est un chemin qui se trouve ici un qui circule au niveau de la rivière de la light mais comme on peut le voir avec on peut confondre assez facilement les chemins et les courbes de niveau qui suivent un petit peu le terrain donc ce n'est pas la carte que je vais privilégier que je vais utiliser par contre elle est bien informée un niveau des des panneaux comme vous pouvez le voir ici il ya les panneaux pour dire que c'est pour les vélos et pour les piétons ici c'est marqué que c'est interdit pour les cavaliers bon en même temps il ya pas mal d'informations au niveau des panneaux mais ce n'est pas cette carte là que je vais utiliser car il manque le bâti et quelques informations supplémentaires mais ça nous permet de pouvoir compléter un des cartes et mettre les superposés si si besoin alors je crois que nous avons fait le tour de la mise à jour de ce tableur sauf pour le bâti donc là je vais mettre que il n'y a pas le bâti 1 sur la carte qui est présente ici nous allons voir avec une petite différence alors j'enregistre le fichier et nous allons faire par exemple la carte user bim et nous allons voir ensemble tous les points qui sont disponibles alors celle ci est disponible en anglais hop donc je vais sur le logiciel qui se trouve ici je vais faire un clic droit et je vais désactiver la carte wonder carte et je vais aller sur l'autre carte qui m'intéresse qui est la numéro une user bim qui se trouve ici un clic droit activer la carte alors l'affichage est un petit peu différent par rapport à ce que j'ai moi sur mon gps 1 mais les symboles sont à peu près là donc si par exemple je zoome un petit peu sur la partie qui nous intéressait tout à l'heure avec l'abbaye sainte croix qui se trouve ici et là la boulangerie comme vous voulez j'ai un logo qui correspond au palais d'or et qui correspond à la boulangerie donc je vais pouvoir aussi retrouver le même symbole sûrement gps c'est ça qui m'intéresse de souvent retrouver des boulangeries par exemple aussi l'office du tourisme ici on voit le symbole de l'office du tourisme est présent ici un c'est un petit le problème c'est qu'il va se confondre avec les autres panneaux d'information donc ça c'est un petit peu le problème pour certains affichages ensuite ce que je vais avoir les croix pour les informations pour les calvaires là il n'est pas présent il n'est pas présent sur la carte par contre de temps en temps je vais quand même avoir les informations comme par exemple ici la grotte la grotte qui est présente ici sera visible ici j'ai un autre point d'information qui peut m'intéresser et nous allons aller voir nous avons un viewpoint nous allons voir ce que ça donne sur mon gps alors pour cela je vais changer de carte dont je vais donc configurer configurer la carte hop là alors j'avais déjà des cartes qui étaient préinstallés sur le gps mais ce n'est pas celle que j'utilise car il manque quelques informations elles ne sont pas routables donc là je désactive la wonder card qui se trouve ici hop là et je vais activer la user beam alors le problème c'est que les noms sont un petit peu différents qui sont affichés ici avec user beam si je cherche user beam je ne vais pas la trouver par contre je sais que la user beam c'est la france ici alors si je clique à l'intérieur je vais peut-être avoir d'autres informations mais souvent ça ne sera pas marqué user beam donc c'est un petit peu le souci pour retrouver les cartes par contre j'ai mis les informations donc là j'aurai que l'information france donc j'ai activé la carte user beam hop là je reviens en arrière et nous allons voir ensemble la carte user beam alors comme vous voyez ici le calvaire a été représenté par un autre logo là c'est un petit manège qui est représenté mais c'est le croix qui est représenté ici une fois qu'on est habitué un petit peu à la configuration de la carte et là je peux voir aussi que j'ai les tables de pinnick qui sont représentés je la trouve assez pratique cette carte c'est celle que j'utilise le plus régulièrement alors les points de vue sont représentés par un appareil photo mais si je clique sur l'appareil photo vous avez l'information comme quoi c'est un viewpoint donc je peux cliquer sur l'appareil photo et comme ça je vais aller voir si ça m'intéresse d'aller me déplacer vers cet appareil photo ensuite j'ai le point d'information qui est présent ici qui est l'office de tourisme et comme je vous l'ai dit pour le pour la boulangerie qui se trouve ici j'ai bien le symbole de la boulangerie les magasins sont bien représentés donc j'aurai toutes les informations qui m'intéressent les restaurants c'est pareil à tous les restaurants seront représentés donc cette carte assez pratique à utiliser je la trouve assez lisible aussi pour les chemins la différence entre les chemins les sentiers les rues les grandes et grandes avenues c'est bien représenté alors ici ça me donne un petit peu une idée mais comme vous le voyez la carte que j'ai présent sur mon gps il a quelques petites différences au niveau des animations alors pour bien différencier les cartes j'ai mis une référence des cartes ici avec le logo qui se trouve ici donc quand vous avez pu le voir la carte user beam qui se trouve ici elle est nommée france sur mon gps et là c'est pareil sur d'autres cartes comme alternativa vous allez pouvoir la retrouver sur votre gps avec la dénomination osm france topo là vous trouverez l'information freight design cartes ici nous avons pas regarder qu'est ce que nous avons comme information cela wonder carte c'est ce que nous allons faire tout de suite hop pour savoir exactement comment aller répertorier et référencer sur mon gps pour cela je clique ici configuration de la carte hop je vais à l'intérieur je décoche la france ici et je vais aller sur ma wonder carte et comme on peut le voir ici elle est bien référencé alors il ya un nom qui est wonder carte si je clique à l'intérieur j'aurai d'autres informations mais deux fois ce n'est pas toujours évident il faudra mettre peut-être il faudra peut-être de temps en temps mais des cartes une par une pour bien les différencier et ensuite les répertorier alors ici je vais mettre que j'ai bien l'info wonder carte et voilà ensuite j'enregistre le fichier donc pour cette carte que nous venons de réaliser ensemble les petites modifications pour voir un petit peu qu'est ce qu'elle représente ici j'ai toutes les informations qui me correspondent mais si je n'ai pas assez d'informations je peux cumuler les deux cartes je peux cumuler la carte numéro une avec la carte numéro 4 je vais prendre l'exemple de la carte numéro une qui se trouve ici la carte numéro une c'est la user beam et je n'ai pas les courbes de niveau sur la carte numéro une j'active donc la carte numéro une la carte numéro une c'est la france ici ensuite toutes les autres cartes sont désactivés je reviens en arrière et comme nous allons le voir je n'ai pas les courbes de niveau sur cette carte ce n'est juste que les chemins qui sont présents mais pas de courbes de niveau sur cette carte là on le verra rapidement il a des courbes de niveau 1 pour aller de la base ville à la haute ville et nous voyons que je n'ai pas d'informations sur les courbes de niveau nous allons donc activer la carte wonder carte numéro 4 qui se trouve ici pour cela je vais dans les menus et je vais pouvoir activer wonder carte hop là je reviens en arrière et comme vous allez le voir les deux cartes se superposent et là maintenant j'ai les informations sur les courbes de niveau on le voit ici un des petits traits qui sont très fins ici me permettent de voir qu'il ya des courbes de niveau et qui va aller voir une montée ici hop on le voit très bien aussi ici dans les virages donc c'est des informations de manque sur une carte avec la deuxième carte je peux la compléter ensuite une fois que j'ai fait le test des différentes cartes que j'ai pu utiliser sur les différents sites internet ici j'ai fait un petit comparatif pour les garder en mémoire un petit peu des informations qui sont disponibles sur ces cartes je le mettrai à jour de temps en temps parce qu'une fois que j'ai trouvé la carte qui m'intéresse je n'ai pas de souci j'ai toutes les informations qui me correspondent comment je transfère des cartes sur mon gps et bien c'est très simple je vais brancher mon gps hop là je le branche sur le port usb là il va s'allumer et va me proposer de faire une connexion câble usb détecté voulez vous passer en mode de stockage grande capacité là je valide oui à ce moment là sur mon ordinateur va apparaître le gps alors j'aurai deux dossiers qui vont être présents j'ai le dossier qui est présent ici qui s'appelle garmin ça c'est mon gps et là j'ai un dossier gps le dossier gps qui est présent ici c'est ma carte micro usb sur la carte micro usb ce qu'il faut c'est la formater au format fat 32 à l'intérieur il suffit de créer un dossier garmin ou de brancher directement votre carte micro usb et à l'intérieur il va créer automatiquement un dossier garmin si vous l'avez formater bien sûr au format fat 32 à l'intérieur du dossier garmin vous allez pouvoir y mettre les cartes qui vous intéressent là j'y ai mis une carte c'est la wonder carte ensuite sur mon gps garmin là c'est le gps à l'intérieur il y a deux dossiers qui sont créés bien sûr il ne faudra pas les toucher là ce sont les photos des cim ce sont toutes les photos que j'aurais prises avec mon gps hop là voilà ça c'est les photos que je prends avec le gps ensuite dans le dossier garmin j'ai un autre dossier qui s'appelle garmin et c'est là que sont rangées les cartes img l'extension qui nous intéresse c'est l'extension point img et c'est là que vous allez pouvoir ranger vos cartes que vous allez télécharger alors pour information j'ai fait une sauvegarde de mon gps et là je vais vous montrer où se trouve ma sauvegarde et là c'est la sauvegarde complète de mon gps donc j'ai bien le dossier garmin qui est présent ici avec tous les fichiers qui sont installés de base et à l'intérieur j'avais des dossiers img le numéro ici qui s'appelle le d 32 38 0 a et tous les fichiers qui sont présents ici ce sont des extensions point img donc ce sont des cartes qui sont préinstallés sur le gps mais ces cartes là je n'en ai pas besoin là c'est pareil c'est encore une carte en format point img et là nous avons encore deux autres cartes supplémentaires qui sont en format point img donc tous ces fichiers là je les ai supprimés de mon gps garmin hop si je vais à l'intérieur je n'ai plus ces fichiers je les ai supprimés de toute façon j'ai la sauvegarde qui est présente ici mais ce sont des cartes qui vont évoluer donc au bout d'un certain temps ne seront plus à jour donc les cartes qui m'intéresse ce sont les cartes que j'ai préparé ici hop et qui se trouve ici et c'est la carte user beam que je vais utiliser je fais un clic droit je fais copier et le principe c'est de les copier dans le dossier garmin hop un clic droit et coller voilà je vais coller la carte un user beam alors les cartes que j'ai choisi j'ai fait un petit peu le tour des cartes j'ai fait plusieurs essais un peu pour voir si elle m'intéressait et j'ai validé un petit peu toutes les infos qui étaient présentes dessus la conclusion de ces essais se trouve ici c'est mon avis personnel bien sûr c'est par rapport à mon utilisation la carte qui m'intéresse c'est celle ci donc c'est celle ci que je vais utiliser c'est le site numéro un carte numéro une que j'ai identifié elle est en allemand et aussi en anglais la carte est routable mais elle n'a pas les courbes de niveau c'est ce que nous verrons tout à l'heure les tables de pinning sont présents les bancs sont présents les points d'eau aussi les barrières sont visibles les toilettes sont visibles aussi les croix sont bien identifiés et les points de vue sont visibles avec viewpoint mais c'est juste une photo il faut cliquer sur la photo et on voit que c'est marqué viewpoint donc je sais que c'est un point de vue ensuite j'ai bien les ruines qui sont identifiés les monuments les panneaux donc j'ai pas mal d'informations qui sont bien présentes sur cette carte il me manque presque pas d'informations la référence de la carte lorsque je clique sur mon gps ce sera france donc je vais pouvoir la retrouver assez facilement alors faites très attention à certaines cartes ont tous le même nom ici ça sera osm suite map osm suite map ce sont les mêmes cartes mais elles sont différentes quand on clique sur le lien osm suite map on trouve des informations supplémentaires et avec les informations supplémentaires de temps en temps vous pourrez faire quelques différenciations au niveau de l'écriture comme ici il y a un c qui a rajouté ici qui permet de faire la différence entre les courbes de niveau et une autre carte mais à vous de voir pour faire les différences entre les cartes alors j'ai testé plusieurs cartes au niveau du site de la free carte mais toutes les informations sont à peu près les mêmes donc c'est à peu près les mêmes informations que vous allez trouver sur les différentes cartes que ce soit la topo winter la roadmap pour la roadmap version 2 c'est juste l'affichage qui est un petit peu différent alors ce qu'il faut avoir sur cette carte c'est qu'il faut ajouter la version trail overlay pour avoir tous les sentiers sinon vous n'aurez pas tous les sentiers qui seront présents sur les cartes ainsi vous téléchargez la roadmap il vous montre tous les sentiers tous les sentiers ne sont pas présents vous téléchargez une couche supplémentaire comme la trail overlay et vous aurez tous les sentiers qui seront présents sur la carte il faudra donc combiner les deux cartes une autre carte qui est intéressante c'est la carte génération mais le problème de cette carte qui contient pas mal d'informations c'est que tous les logos sont à peu près identiques les toilettes l'office de tourisme et beaucoup de panneaux d'information sont identiques donc impossible de faire la différence entre les panneaux il faudra à chaque fois cliquer sur les logos pour savoir à quoi correspond le panneau donc pas très facile d'utilisation la seule carte que je trouve bien complète qui me permet bien d'identifier chaque lieu et chaque site c'est celui ci alors cette carte est routable en plus donc c'est pratique que pour pouvoir tracer son chemin mais ce qu'il manque c'est bien sûr les courbes de niveau alors pour cela j'ai trouvé un autre site qui se trouve ici un carte numéro 9 garmin niveau donc cette carte ne comprend que les courbes de niveau et c'est celle que je vais rajouter sur mon gps alors comme nous allons le voir le fichier a été téléchargé il est présent maintenant sur mon gps user beam et comme je n'ai pas les courbes de niveau pour cela j'ai trouvé un autre site internet ce site là c'est le site de garmin un garmin niveau que je l'ai nommé c'est la carte numéro 9 je fais un clic droit et je fais copier et je vais la mettre aussi sur mon gps sur et donc deux cartes à activer si besoin j'active la carte user beam pour avoir toutes les informations que j'ai besoin et si j'ai besoin des courbes de niveau à ce moment là j'activerai la carte garmin niveau c'est ce que nous verrons tout à l'heure toutes les informations seront bientôt présentes sur mon site internet que je mettrai à jour alors bien sûr c'est un test que j'ai réalisé en 2022 aussi bien les informations peuvent changer d'ici quelques années mais il faudra refaire un test bien sûr pour trouver d'autres informations supplémentaires donc dans cartographie j'ai préparé un petit dossier qui se trouve ici comparatif des cartes osm et ici j'ai préparé des liens qui me permettent de d'aller voir et de consulter les cartes si je vais par exemple voir la carte user beam j'ai fait un petit tableau et qui représente un petit peu toutes les différentes cartes alors comme ça ne passait pas sur un seul tableau j'ai fait plusieurs tableaux différents pour pouvoir vous y retrouver si je prends la fille carte no qui est présente ici un jour et des infos supplémentaires sur les différentes cartes et pouvoir visualiser un petit peu les informations alors bien sûr les infos qui sont présentes sur les cartes que j'ai téléchargées ainsi les infos qui se retrouvent sur les cartes open street map si l'information n'est pas présente sur la carte open street map elle ne sera pas présente sur les cartes que vous allez télécharger si je veux avoir le point de vue il faut qu'il soit bien représenté et bien identifié sur les cartes open street map que vous trouvez sur internet ici sur le lien open street map point org et si je prends l'exemple du petit calvaire qui est présent ici on le voit il est présent ici un don qui pourra être présent sur certaines cartes et de tant enfant il n'est pas présent sur les cartes mais ici il est présent si je prends les bancs qui sont présents ici dans la banal saint david c'est pareil ils sont présents sur la carte ils peuvent être présents sur mon gps pour certaines fonctions ici ils sont présents aussi nous avons plusieurs monuments qui peuvent être identifiés et c'est assez sympathique de les retrouver sur mon gps voilà toutes les cartes ont été installés sur mon gps et je les mets dans le dossier garmin alors si je ce que je vais faire ce que je vais utiliser le gps pour y mettre ma carte user beam et garmin niveau bon la garmin niveau il n'y aura plus besoin de la mettre à jour une fois qu'elle est installée les courbes de niveau ne vont pas changer par tremblement de terre on n'aura pas à changer les courbes de niveau ici la user beam je la mettrai à jour de temps en temps alors ce qui le plus pratique que c'est de pouvoir utiliser la carte qui se trouve ici l'extension c'est une micro carte que je peux mettre dans mon gps et là c'est beaucoup plus facile pour installer les cartes qu'elle lecture est beaucoup plus rapide sur ma micro usd je la sors du gps je la branche directement sur l'ordinateur c'est beaucoup plus rapide pour transférer les cartes alors je vais éjecter mon gps hop là j'éjecte la carte micro usb qui présente ici tac j'allume mon gps alors nous nous retrouvons donc sur l'abbaye sainte croix en basse ville et là comme vous allez le voir en configuration de la carte j'ai deux possibilités je peux soit choisir la carte de la france là je peux activer ou pas la wonder carte là je vais désactiver la wonder carte et je vais désactiver la france pour vous montrer à quoi correspond la carte osm street map et si je clique sur osm street map à l'intérieur je vais avoir d'autres informations supplémentaires qui me permettent de différencier les cartes hop là je reviens en arrière j'ai activé osm street map je reviens en arrière et vous allez voir ici maintenant que je n'ai plus que les courbes de niveau ce ne sont que les courbes de niveau qui seront présentes sur la carte alors tous les 25 m tous les 25 m j'aurai une courbe de niveau donc je peux l'activer si besoin ou pas en fonction de mon utilisation et là je vais réactiver la carte de france hop là et voilà nous sommes retrouvés sur la carte alors qu'on peut le voir ici un les courbes de niveau sont activés donc ce sont des trains qui sont assez fins et qui me permettent de bien d'identifier les chemins et routes 1 et pour ne pas confondre les sentiers et les courbes de niveau voilà pour cette petite présentation je vous dis qu'elle a beau et à bientôt pour une prochaine vidéo